Je vous remercie de prendre part ce jour 14 septembre 2009 à vos côtés, chers amis, M. le Secrétaire-Général de la Francophonie, à la cérémonie d'ouverture des travaux de la première édition du Forum de l'investissement et de l'épargne. Mon pays, le Bénin, est particulièrement honoré de ce qu'en dépit de vos multiples et nobles responsabilités, vous avez répondu à son invitation à participer au présent Forum. Votre présence ici, ce jour, à cette importante rencontre témoigne, si besoin n'était encore, du choix judicieux opéré par l'Organisation internationale de la Francophonie, d'accorder une grande priorité à la question de l'épargne pour le financement des investissements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la tenue de ce Forum de l'investissement et de l'épargne initiée par la Société West-Africaine de gestion d'actifs et ses partenaires me donnent l'opportunité de renouveler le plein soutien de mon gouvernement et du peuple béninois à ce bel outil de renforcement du marché financier sous-régional. Par son expertise et par l'organisation d'un tel Forum, l'institution se montre véritablement à la hauteur des ambitions qui ont conduit à sa création. En effet, faudra-t-il rappeler que c'est en 1998 que la création de la Société West-Africaine de gestion d'actifs puis du Fonds Abdou Diouf a été décidée par le Conseil des ministres des Finances de l'Union économique et humanitaire West-Africaine en réponse à la volonté des gouvernements de nos pays de contribuer activement à la mobilisation de l'épargne pour le financement des investissements et la dynamisation du marché financier sous-régional en voie de création. La volonté politique, ainsi clairement exprimée, devra être concrétisée par la Banque West-Africaine de développement que j'avais l'honneur de présider et qui avait reçu mandat de réaliser le projet de construire à terme la création de la première institution financière sous-régionale spécialisée dans la gestion d'actifs de la Société West-Africaine de développement. L'une des premières tâches auxquelles la Banque West-Africaine de développement s'est attenée a été de lancer un appel d'offres auprès des huit états de notre union pour abriter le siège de la dite institution. Mon pays a eu le privilège de remporter cet appel d'offres et d'accueillir le siège de la Suwaga le 18 avril 2003 en même temps que la SICAM Abdi Diouf. Et c'est le moment de remercier le gouvernement d'alors et le ministre des Finances actuel, président de la Banque West-Africaine de développement, d'avoir contribué à ce choix. Ce bref historique montre tout l'attachement que le Bénin porte à la Suwaga et justifie le fait que mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour lui offrir les conditions optimales de réussite de sa mission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la première édition de ce forum soutient dans un contexte politique international à ces critiques, comme vous le savez, marquée par une crise financière doublée d'une récession économique sans précédent, dont les conséquences pour les pays les plus pauvres se décrivent en pertes substantielles des revenus financiers issus de nos exportations, une raréfaction des investissements directs étrangers et des transferts des émigrés, ainsi qu'une tendance à la baisse continue de l'aide publique au développement. En moyenne, 45 à 50% des habitants de l'Afrique subsaharienne vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Cette proportion est beaucoup plus élevée que dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Asie sud. Il faudrait également souligner que la crise financière actuelle, qui apparaît comme la plus grave que l'humanité ait connue dans son histoire récente, marque une rupture avec l'incertitude en matière d'investissement, de placement, d'épargne, de bourse, de gestion de portefeuille et de patrimoine. En effet, beaucoup de pays africains éprouvent, en dépit du choc et du sursaut international, provoqués par cette crise, des difficultés à assurer la survie de leurs marchés financiers. Le Bénémo pays est durement touché par cette crise financière, mais il est aussi résolument engagé à poursuivre les réformes qu'elle appelle. C'est en cela que je voudrais ici saluer le choix judicieux opéré par notre présent forum d'aborder à la fois les problèmes de financement, des investissements, des bourses et assurances, ainsi que la fiscalité de l'EPAE, qui suggère aux pays membres de notre sous-région west-africaine, bien entendu, l'établissement de partenariats solides, mais également et surtout une solidarité plus accrue et des solutions hardies. Les assises de ce forum nous offrent une opportunité pour envisager ensemble les mécanismes et actions à mettre en œuvre à court et moyen terme pour faire face efficacement à cette crise. Au nom de ces mécanismes, il s'agira de mettre en exergue le rôle prépondérant du marché bancaire et financier dans les stratégies et politiques du développement que les pays de l'Afrique sud-saharienne s'efforcent d'appliquer pour réussir leur véritable émergence économique et financière. Dans cette perspective, le Bénin est reconnaissant à l'endroit de mon cher ami, à l'endroit du président Abdiouf, mon cher douanier, pour sa disponibilité, à l'endroit du peuple béninois qui se réjouit encore une fois de sa présence à Cotonou à l'occasion de cet événement. Votre appui précieux, cher ami, monsieur le secrétaire du lard de la francophonie, augure sans doute de la qualité des résolutions qui seront issues de ces assises. C'est sur cette exhortation et en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la première édition du forum de l'investissement et de l'épargne. Vive la coopération sous-régionale, vive la coopération internationale. Je vous remercie.